Bienvenue sur FreeCAD 0.21 en version AppImage sur ArtX Linux chez moi. Vous êtes bâtisseur dans l'âme, vous voulez vous construire une arche gothique ou l'imprimer en 3D, autant utiliser une feuille de calcul pour pouvoir ensuite modifier certains éléments comme ici. J'ai plus de pierres ou des voussoirs, on dirait de nos jours, des clavots, on appelait ça autrefois, et puis avec une clé de voûte, une demi-clé de voûte, etc. Vous voulez changer la largeur de ces voussoirs, ou même l'épaisseur carrément, vous pouvez, vous pouvez. Alors on va essayer de voir ça ensemble parce qu'il sera bien aussi de voir comment on peut utiliser une référence d'un sketch à l'autre. Juste un petit mot encore à propos de ce spreadsheet. Les étiquettes désignent ce qui est en face. Pourquoi les cellules ici sont jaunes ? Parce que chaque cellule contient un alias. Vous voyez, si je la sélectionne, ici j'ai donné un alias XXCont. Pour créer un alias, vous sélectionnez une cellule, vous cliquez sur cette icône et vous écrivez votre alias ici. Voilà, de préférence qui rappelle la désignation comme ici, rayon de l'arche, je l'ai appelé XXRayon. J'ai ouvert un nouveau document et j'y ai collé le spreadsheet, un copier-coller depuis mon précédent fichier. Et donc la feuille de calcul, elle est là. J'ai une vue 3D dans laquelle nous allons commencer par tracer quelques lignes de construction. Et aujourd'hui, en majeure partie, on va travailler dans Part Design. Mais pas tout, une partie se fera dans l'atelier Part, une petite partie. Donc je clique ici. Je veux créer un nouveau body, un nouveau corps, avec une esquisse vue de dessus. Parce que l'arche, nous allons la créer, coucher par terre, comme on faisait autrefois, avant de monter ça sur site. Donc en XY vue de dessus. Je vais tracer quelques lignes de construction. Vous voyez, je clique ici jusqu'à ce que les icônes deviennent bleues. Je vais créer, je vais tracer deux arcs. Donc je l'accroche là-dessus. Je vais de X à Y. J'en crée un deuxième. Voilà. Je vais indiquer, donc je clique droit pour sortir du mode arc. Je vais indiquer, en pressant R, en cliquant là-dessus, le rayon. Mais le rayon, il faut que ce soit le rayon du spreadsheet, de la feuille de calcul. Donc je presse égal de mon clavier, ou je clique là-dessus. Et là, je vais écrire SP de spreadsheet. Et donc le mot apparaît, je le sélectionne. Je surligne ce mot, et je presse CTRL plus C pour le mettre dans mon presse-papier, ma mémoire tampon. Ensuite, je reclique à la fin. Je presse XX, et vous voyez, tous mes alias apparaissent. Celui qui m'intéresse, c'est le rayon. Je le sélectionne, et je valide, et je revalide. Voilà. La dimension est en orange, ça veut dire que c'est un alias. Voilà. Donc ça, c'est bon. Cet arc, nous allons le déplacer. Je vais lui donner, voilà, une distance horizontale. Là, idem. Donc là, je presse CTRL plus V, puisque j'ai le spreadsheet dans mon presse-papier. Et je presse XX, et là, ça sera la largeur de cette pierre. J'ai appelé ça largeur, il fallait bien donner un nom. Large, voilà. Je valide, donc ça va faire lui 10 mm, je crois. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous ? Oui, ces arcs se baladent encore. Vous voyez ? Et plus je dédescente, plus mon arc gothique sera pointu. Donc je vais définir aussi ici, une distance. Et je vais cliquer là-dessus, ou presser L. Là, idem. Je sélectionne, voilà, l'alias. Enfin, la formule, plutôt. Et je presse CTRL plus V, XX, décalage. Je vais appeler ça décalage. OK, OK. Voilà, donc j'ai 60 mm, c'est la moitié des 120 ici, du rayon. Tout est contraint, mais il me manque encore deux lignes que je vais tracer en mode normal. Donc une ligne qui va de cet arc à cet arc, une autre qui rejoint ces deux points. Vous allez comprendre tout à l'heure à quoi ces lignes servent. Celle-ci est déjà contrainte, par contre, celle-là, non. Alors je la sélectionne, je sélectionne aussi le centre du rayon, et je presse sur O, contrainte, point sur objet. Normalement, oui, il faut que je le sélectionne. J'ai cliqué à côté, je presse O. Alors là, il y a un hic, je refais, je presse O. Là, c'est bon, j'ai dû presser sur une mauvaise touche. Là, on est aligné avec ce centre. Il me reste à définir un angle, l'angle entre X et ce petit trait. Et là, je clique là-dessus, et idem ici, CTRL plus V, XX. Ça sera, non, 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 je ne l'ai pas. Et pour cause, parce que c'est moi qui vais donner la dimension ici. Donc, je vais indiquer, par exemple, 47 degrés. Voilà. Et ce que j'ai oublié de mentionner, les 47 degrés, ils se retrouvent par là. Je reclique dessus, et je vais donner un nom facultatif. Ça, c'est important et très pratique, parce que tout à l'heure, je vais faire appel à cette formule, à cet angle, depuis un autre sketch. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, si je veux connaître d'autres dimensions, par exemple, de ce point à celui-ci, par exemple, je clique là-dessus, mais je passe ça en référence. Donc, je sais qu'ici, j'aurais un temps et temps de millimètre. Ici, je voulais, en fait, 57 degrés. Voilà. Comme ça, ça me plaît beaucoup mieux. Voilà. Je crois qu'on est contraint. Je coche toujours ces deux premières lignes. Voilà. C'est très important, parce que la suppression automatique des redondances, des doublons, c'est très pratique. Voilà. Ça, c'est bien. Mon esquisse, elle est là. Je vais tracer la suivante. Et la suivante, ça sera le contour, le profil de ce claveau ou de ce boussoir. J'ajoute une nouvelle esquisse. Et cette fois-ci, elle sera vue de face. Parce que l'arche, elle est par terre. On va dire que ça, c'est par terre. Et donc, je dois avoir ça de face. Comme ça. Donc, ça sera du X, Z. Là, je vais tracer une géométrie de construction. Donc, je bascule. Je vais tracer un rectangle centré que je vais accrocher là-dessus. Voilà. Je vais aussi tracer une ligne que je mets de l'autre côté. Voilà. Une géométrie de construction qui me sera bien utile bientôt. Alors, on va mettre des contraintes. Toujours placer des contraintes. Donc, H ou horizontale. C'est là. On va faire de même ici. H. Ensuite, que me faut-il ? Il me faut une dimension ici. Donc, ça sera L. Contrôle plus V. Attendez. Je ne suis pas dans le bon. Là, c'est bon. Contrôle plus V. Attendez. Contrôle plus V. XX. Ça serait la largeur. La largeur. Voilà. Pareil comme avant. Donc, on a les 10 mm. l'épaisseur du mur ou l'épaisseur de l'arche plutôt. Ça sera ici en I ou cette icône. Là, je clique là-dessus. Contrôle plus V. XX. Épais. OK. Je valide. On a l'épaisseur. Que me faut-il ? Il me faut connaître la distance entre cette géométrie et ce point. Donc, ici, ça sera le tableau. Donc, Contrôle plus V. Spreadsheet. XX. Rayon. Donc, on va avoir les 120 mm. Et le décalage de l'arche. Pareil que sur l'esquisse d'avant. Entre ces deux points, je vais avoir... Contrôle plus V. XX. Décalage. Voilà. On a ça. Là, on est entièrement contraint. Maintenant, il faut encore dessiner le profil de cette arche. Je bascule donc en mode normal. Et je vais tracer certaines formes. Et je vais éviter les contraintes de points sur un objet. Parce que tout à l'heure, quand je vais modifier mon arche via le spreadsheet, ça va se balader dans la nature. Parce qu'il y a actuellement toujours le problème de renommage topologique. J'ai remarqué, moins on met de contraintes points sur un objet, notamment quand on utilise des arcs, mieux c'est. Donc les contraintes d'horizontalité, ça, ça marche. Les contraintes de coïncidence, point sur point, ça marche aussi. Alors on va y aller. On va ici. Je trace un premier arc. Voilà. Un deuxième. Je vais aligner tout ça. Je presse V ou contraintes verticales. Je vais tracer un petit bout de ligne. Voilà. Je vais aussi compléter cela par une polyligne. Donc je commence là. Je vais sur ce point, sur cette extrémité. Et je rejoins cette extrémité. Clique droit, je sors. Là, je sélectionne ces deux lignes. Je presse H de horizontale. Je clique là-dessus. Et il me manque encore cette coïncidence qui ne s'est pas faite. Je sélectionne ces deux points. Je presse C ou je clique sur coïncidence. Que me manque-t-il le rayon de ces deux petits arcs ? Alors je presse R. Et là, je fais appel à ma feuille de calcul aussi. Donc je clique là-dessus. Contrôle plus V. XX. Ce sera l'épaisseur de l'arche que je divise par 4. Je crois que je m'ai fait ça. Voilà. Donc je suis entièrement contraint. J'ai une géométrie qui va donc définir tout à l'heure la dimension de ma pierre. Et d'autres dimensions comme le décalage et le rayon de l'arche. Regardons tout cela de dessus. Je presse deux de mon clavier ou je clique sur cette icône. Voilà. J'aimerais maintenant créer mon premier élément ici. Moyennant une révolution. Donc je sélectionne mon sketch 001. Je clique sur révolution. Là, FreeCAD me fait une révolution par rapport au centre de mes coordonnées. Mais moi, je lui indique la dernière ligne de construction. La ligne de construction numéro 5. Voilà. L'angle. Alors l'angle, ça sera l'angle indiqué tout à l'heure. Alors, attendez. Regardez bien ce que je vais écrire. En tenant compte des capitales, des majuscules et minuscules. S, K. Donc mon sketch, mon premier sketch apparaît. Je le sélectionne. Une contrainte, je la sélectionne. Et vous voyez, il me trouve Angle. Donc ça, c'est bon. C'est l'angle que j'ai indiqué dans mon premier sketch. Mais cet angle, je vais le diviser par le nombre de pierres que je veux. Donc je marque Diviser. Ctrl plus V, la feuille de calcul. X, X. Quantité. OK. OK. Voilà. Sauf que je suis dans le mauvais sens. J'ai oublié de cocher. Inverser. Voilà. J'ai donc mon premier boussoir, mon premier claveau qui est prêt. J'aimerais voir ce que cela va donner dans son ensemble. Donc je sélectionne ma révolution et je crée une répétition circulaire. Alors là, idem. Je sélectionne la ligne de construction 5. J'attends un petit peu. Je crois qu'il va falloir inverser aussi ici. Oui, on verra ça tout à l'heure. Et je vais indiquer l'angle. Alors l'angle, ça sera... Eh bien, ça sera pareil. J'écris S. Grand S. K. Je sélectionne le sketch. La contrainte. Et angle. Voilà. J'ai l'angle. Ça s'est déjà mis là. Le nombre. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Pas trop quand même. Je clique là-dessus. CTRL plus V. XX. Quantité. Mais il faut que j'en ajoute une. Parce qu'il y a des histoires d'intervalles. Tant et temps d'intervalles. Tant et temps d'éléments. Donc, plus 1. J'attends. Et voilà. Là, j'ai mes 1, 2, 3, 4 éléments qui m'intéressent. Puis j'en ai un que je vais devoir couper pour créer la clé de voûte. Là, j'ai trouvé un truc. Je sélectionne mon sketch. Mon premier sketch. Et je vais créer une extrusion de ce sketch. De ces deux traits. Je ne peux pas le faire dans Part Design. On ne peut pas créer de protrusions à partir d'une ligne. Ça ne marche pas. Par contre, dans Part, on peut. C'est pour ça que Part est toujours très utile. Donc, je sélectionne le sketch. Je clique là-dessus. Extrusion. Et là, je ne peux pas faire appel à ma feuille de calcul. Ce n'est pas grave du tout. Je ferme cela. J'ai mon extrude qui est là. Et sous direction... Attends, on est là. Length. La longueur. Alors, si je clique ici, vous voyez, mon symbole apparaît. Là, je peux faire CTRL plus V. Je prends Sprite Sheet XX. Et ça sera donc l'épaisseur de l'arche. Et je valide. Et voilà. J'ai donc mes deux extrusions. qui sont apparus. Par contre, j'ai oublié de cocher ceci. Symmetrix Roux. Voilà. Parce que maintenant, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner ce polar pattern, donc ce réseau polaire. et je presse CTRL, je sélectionne Extrude, ce que je vais utiliser pour couper. Je vais dans ce menu déroulant et je clique sur Slice Apart. Voilà. Là, je peux sélectionner cette partie. Et voilà. j'ai une demi-arche. À partir de là, c'est tout simple. Je sélectionne ces deux éléments. CTRL maintenu. Je clique sur Mise en miroir. Je choisis le mode YZ, comme s'il y avait un miroir en YZ. Donc, ça va être là. Je valide. Et OK. Je sélectionne tout ça. Je presse CTRL plus D. Et je dis que mon matériau, ça doit être de la pierre. Et voilà. Alors, mon arche, elle est pratiquement finie. Mais je peux encore fignoler ou adapter certains petits réglages. Quelques modifications possibles. Je vais créer une arche sans clé de voûte, avec ce dernier élément qui va jusque-là. Alors, je peux, par exemple, sélectionner cette cote-là, enfin, cette dimension-là, cette contrainte, pardon. Et je peux écrire 63 degrés. Donc, pour être au-delà, au-delà de ce point-là. Voilà. Et si je fais ça, ça marche. Bien sûr, j'ai ces deux parties qui sont en trop. Attendez. J'ai sélectionné. Voilà. J'ai quelque chose comme ça. Bien sûr, il va falloir que je recoupe ça ensuite. Mais il y a moyen de se débrouiller. Voilà. Je vais en arrière. Voilà. Je vais re-sélectionner ce que j'ai masqué. C'était ça. Et c'était ça. Voilà. Je peux, par exemple, aussi vouloir modifier. Attendez. On va regarder tout ça en mosaïque. Je vais modifier le décalage du centre. Donc, au lieu d'avoir 60, je mets 30. Ça marche aussi. Mais il va aussi falloir que je masque ça. Vous voyez. Mais il y a moyen de se débrouiller. que ce que je voulais aussi montrer. Voilà. Si ici, vous voulez récupérer une partie. Par exemple, je veux amener ça à 60 mm. Tout petit. Je veux mettre 20 ici. Une arche très pointue. Donc, je masque ça. Je masque... Chaque fois, il faut que je... Voilà. Ça, je veux récupérer cette partie-là. Je peux aller dans Partes. Partes ici. Créer une copie. Une copie transformée. Donc, j'ai cette partie qui apparaît. Qui est une bête copie. Je peux revenir ici à mes réglages initiaux. Donc, 60. Voilà. Je fais réapparaître... C'est un peu sportif. Mais bon. On y arrive. Et je peux donc sélectionner cette pièce. Clique droit. Transformer. Je peux la pousser ici. Voilà. Par exemple. Je peux même la sélectionner. Dans Partes. Créer une... Un miroir. Y, Z. Voilà. Et ainsi de suite. Libre cours à notre imagination. À partir de cette feuille de calcul. Et d'un peu de recherche. On arrive à se débrouiller. Pour créer toutes sortes d'arcs brisés. Ou d'arches gothiques. Voilà. J'étais heureux de vous montrer. L'usage de la feuille de calcul. Et des références. D'une esquisse à l'autre. Pour créer cette forme géométrique. Qui est classique. Mais pas si facile à réaliser dans le fond. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.